bonjour cette vidéo c'est une ouverture très particulière puisque de base l'idée ne vient pas de moi l'idée vient de marvin dis bonjour salut voilà il est là marvin est allé au bureau de tabac bientôt vous allez voir il va ouvrir des cartes aussi mais pas yugio parce qu'il est fan de catch ça va être des cartes de catcheur et le truc c'est que quand il était au bureau de tabac il me dit ouais vals faut que tu viennes voir il y a des cartes yugio au bureau de tabac alors moi je vais voir et effectivement un magazine kids cartes super numéro 10 avec un cadeau de booster yugio bon c'est trop pour être vrai c'est pas du français alors je sais pas c'est de l'espagnol ou de l'italien mais voilà yugio juego de cartas collectionnables sanctuario antigo je sais pas du tout ce que ça vaut je me dis ça pourrait être fun ouvrir alors on va l'ouvrir bon alors voilà c'était avec un petit magazine un kids cartes en cadeau de booster yugio et le sanctuario antigo donc j'ai été jeter un petit coup d'un petit peu sur la cote des cartes alors je pensais qu'elle était très basse mais en fait c'est pas qu'elle est très basse c'est que c'est des cartes qui sont très vieilles du coup c'est pas la cote qui est basse c'est l'état des cartes en bon état certaines cartes cotent quand même du 10 15 euros pour certaines mais c'est de l'italienne donc à voir ce que ça va donner allez on trouve seulement un booster parce que j'aimerais garder l'autre en collection mais avant d'ouvrir c'est magnifique enfin avant d'ouvrir un des deux bah on va regarder un petit peu le bouquin alors le kids d'aventure maîtrise l'âme du jeu numéro 10 oh oh mais c'est moi ça fait un double post mais oui il ya un poster au classe bah du coup ça va jarter quoi ça finit en poster ce truc là c'est sympa salut cher fan de yugi ok c'est un édito ok vraiment c'est un truc à l'ancienne on dirait une réédition d'un d'un vieux magazine oh c'est trop d'art c'est trop trop d'art voilà on voit un petit peu tout ce qu'il ya dedans un deck hybride ils donnent des oh les deck bêtes cristallines c'est mais c'est vraiment pas mal un deck zombie deck insecteux après c'est sûr c'est pas des trucs qui cotent extrêmement c'est pas des mais on va dire quand je dis cote non parce que l'ail du cyber dragon je vais pas crocher sur ce genre de deck mais et ouais c'est un petit magnifique c'est un pas de collection ça emmerde un peu de retirer ce truc là pour utiliser un poster mais on va voir dites moi dans les commentaires je fais le poster ou pas ok le choix et quand les liens puisque faut que j'en choisisse un seul chaque booster et de façon les dons neuf cartes du coup ce que je vais faire c'est on s'en fout c'est marrant tu vas choisir gauche ou droite je suis droitier ok donc le droite et l'autre je le garde et ben on espère qu'on obtenir des bonnes cartes sinon moi c'est de la faute à marvin ok ça sont les vieux j'ai l'impression que c'est des vieux boostards qui ont été invendus et les cartes ont l'air un peu plié alors je crois que c'est de l'italien pas sûr que ce soit je sais pas j'ai fait espagnol mais comme ça se ressemble pas mal je sais pas du tout on va je pense qu'on va le voir j'allais dire j'ai envie de l'ouvrir correctement on va essayer de l'ouvrir maintenant oh putain mais ouais ça s'ouvre tranquille ça s'ouvre tranquille alors mais what bon déjà ça commence mal j'ouvre c'est à l'envers bon alors alors là il va falloir lire le nom le nom en espagnol attendez je vais faire une petite mise au point ok du coup on va essayer de lire le nom en espagnol mais alors là apparition de aswan si quand estas si c'est sûr ok c'est de l'espagnol ok là c'est bon là j'en connais ok je sais pas du tout c'est quoi en français son nom juccio del desierto carta del tampa vraiment ça me fait délirer c'est la première fois que j'ai des cartes étrangères donc c'est vraiment drôle ah niño celle là c'est assez bien oui c'est des vraies cartes première édition par contre elles sont dans un état regardez elles sont pas droites du tout elles sont complètement un peu tordues mais c'est pas grave c'est on va dire c'est le petit plaisir du jour donc niño absento del cielo tapira del desierto mais c'est des tapirs dans le désert ouais volteo volteo ça veut dire quoi volteo comme effet ça doit être mon avis effet flix je pense oh energia millenaria qui est rare aujourd'hui ce ne se fait plus l'os del conocimiento avec les deux anges deux anges je sais peu l'ange de lumière oh la dame vampire dama vampiro je peux croire en français ça s'appelle elle s'appelle dame vampire ok habitation d'encanta et elle me parle cette carte l'artwork me parle alors je sais plus moi dans ma tête je sais pas pourquoi j'ai envie de dire protecteur des tombeaux mais je crois pas ça c'est un autre nom alors j'aurais bien voulu vous traduire les faits le truc c'est que le son de l'espagnol elle date pas mal du coup voilà mais je sais c'est des cartes qu'on connaît qui sont vieilles et dont on a oublié l'existence et c'est rigolo parce qu'on va quand même qu'il ya vachement de trucs avec le désert après vous me direz ça s'appelle santuario antigo le sanctuaire antique donc donc voilà bon bah voilà ce second obtenu après c'était pour le fun ça se trouve dedans dans l'autre il y a des trucs qui valent des milliards mais il restera scellé il faut bien que j'ai quelques trucs scellés je suis aussi j'ai envie de d'ailleurs c'est un vieux truc donc c'est rigolo ça sent je me souviens de cette odeur mais oui ça sent les boosters mais ouais ça sent les boosters de l'époque tu vois il y avait cette odeur quand tu étais gamin je pense que c'est le plastique ouais c'est le plastique ils ont dû changer la façon de faire le plastique ah mais je suis con en plus c'est écrit en haut à droite édition espagno là sur ce merci à vous d'avoir suivi cette web sur celui ci il va dans la collection derrière j'ai une autre armoire qui qui va arriver prochainement parce que le bal déborde celle ci déborde et j'ai acheté pas mal de trucs donc elle va être pas mal remplie et j'ai plus de place donc il va falloir que je trouve de la place et la place je vais trouver ben il va y avoir plein de plein 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 tout là tout là tout là on est partout bref merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu du millenium il y a plein de youtubeurs qui le disent mais c'est pas du plageos je le dis jamais donc pour une fois que je le dis lâche le pouce bleu n'hésitez pas à partager si vous avez aimé et surtout à vous abonner c'est ça le plus important de mardi montre leur comment faire un pouce voilà donc si mon ouverture c'est de la merde et si tout était bien là dedans c'est à lui qu'il faut en vouloir c'est lui qui a dit droit c'est lui qui a dit droit c'est dit j'écris de la main droite donc voilà allez salut à tous et et Sous-titrage ST' 501